Sur Minecraft, j'ai des tonnes de builds ultra cool qui me permettent de stocker plus ou moins de ressources. Mais c'est pas suffisant ! Alors aujourd'hui, je vais construire une tour ultime où tout en haut, je cacherai mon stuff le plus précieux. Mais ce n'est pas tout ! Pour pouvoir accéder à mes ressources de manière sécurisée, je vais construire des épreuves à chaque étage, comme par exemple des jumps, quiz, labyrinthes et plein d'autres pièges pour éviter les voleurs. Et ouais, aucun de vous ne réussira à monter en haut de la tour. Et pour commencer, l'installation de notre futur tour se fera juste ici. Ouais, j'ai décidé de la mettre dans la zone savane. Je vous avoue, c'est le seul biome dans lequel je sais pas quoi installer. Et comme je l'aime vraiment pas, il serait peut-être temps d'y build quelque chose. Histoire de le camoufler un peu, parce que cette herbe là... Et même, regardez ces ravins, ces lacs, ces piscines. Oh non, non, vraiment, c'est trop moche. En plus de ça, le terrain n'est même pas plat. Bref, c'est pas avec ce terrain là que je vais pouvoir y construire ma tour. Alors je vais profiter pour régler ce problème et terraformer la zone. Un truc dans ce style là pourrait être pas mal, mais avec le nombre de grottes qu'il y a dans la zone, je sens que je vais galérer. Mais vous inquiétez pas, ayez confiance en moi et regardez ce résultat. Eh, on était parti de loin, non ? Par contre, j'avais pas prévu qu'il y ait des fantômes qui nous embêtent. Allez, ouste, au dodo. Oh non, ça va pas le faire là, arrêtez de me déranger. Mais, oh stop ! Ok, d'accord, j'ai compris, on s'en va. Retournons terminer ce qu'on a à faire. En termes de terraforming, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai pas encore viré les arbres, faut que je m'en occupe. Au final, le terrain est bien plus dégagé comme ça. Il y a encore cette partie là que j'ai pas terraformée par exemple et... Oh, qu'est-ce qui se... Mais pourquoi il y a autant de grenouilles ? Oh oh, je crois que j'ai fait une erreur. Il y a des grenouilles littéralement partout dans la savane. Mais me dites pas que c'est à cause de ce portail là. Effectivement, je sens que je vais avoir une invasion de grenouilles pendant toute la durée de la vidéo. Car nous, on a une tour gigantesque à construire juste là. Il va falloir qu'on design notre tour. Et pour ça, rien de mieux que d'aller sur Photoshop. Vous commencez à connaître la chanson. Je veux vraiment que la base de la tour soit super large. Et quand on sera en bas de la tour, je veux vraiment qu'on ait la sensation que ça soit une tour des méchants. Pour l'instant, on dirait un gâteau de mariage cramé. Ensuite, évidemment, je ferai plein de petites vitres, histoire de faire comme si c'était un gratte-ciel avec énormément d'étages. Et en parlant d'étages, je veux vraiment en faire beaucoup. Je crois que je peux pas vraiment être plus précis sur le dessin. Je me doute pour vous comme pour moi que c'est pas très très clair le dessin que j'ai fait. Alors je vais plutôt commencer par délimiter la zone dans laquelle on va pouvoir construire la tour. Euh, c'est moi qui sais pas compter ou il y a un problème là ? On est reparti. 1, 2, 3, 8, 29, 30. Ah ouais, non, c'est moi qui sais pas compter. Bon, je redire le bloc. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très très large. Ah oui, vous inquiétez pas, je vais pas la faire en cobalt la tour. C'est le seul bloc que j'avais sous la main, ne jugez pas s'il vous plaît. Ouais, j'avais juste pas réfléchi au matériau que j'avais utilisé. Pourquoi mon bâtiment à villageois est en train de prendre feu ? Au secours, ça n'a aucun sens. Il avait jamais pris feu jusqu'à présent. Non. J'espère que les villageois ne sont pas morts. Eh bah, il y en a un qui a disparu. Il est passé où le loulou là ? Bah, repose en paix, petit villageois, je t'aimais bien. Bref, pour construire cette tour, on va avoir besoin d'énormément de blocs. Parce qu'elle va faire plus de 150 blocs de haut. Un des blocs dont on aura le plus besoin, c'est l'ardoise des abîmes taillées. C'est un bloc vraiment très facile à avoir à partir de la pierre des abîmes. On devrait pas avoir trop de soucis, sachant que j'en ai plein. A force de crafter ces blocs là, je commence à avoir mal au poignet. Le deuxième type de bloc dont on va avoir besoin, ça va être le voilà, le béton gris. J'en ai un petit peu ici, mais ça sera pas suffisant. Ouais, vous vous en doutez, trois stacks, c'est pas beaucoup. Normalement, dans ma salle des coffres, j'en ai aussi. Je sais juste pas où. Oh là là, alors c'est par là... Effectivement, il y en a pas mal. Il va falloir que j'aille en chercher un petit peu plus. Pour ça, je récupère déjà le cœur. Ensuite, direction le nether. Puis, dirigeons-nous vers notre ferme. Mouais, plutôt le mot, ça serait duplicateur. J'allume tout ça. Ouh là 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 là, non non non. Oups, 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 oups. Je disais donc que j'allume tout ça. Oh non, j'ai tout cassé. Oh merde ! Oh c'est cool ça ! Euh, ça doit faire environ une heure que je bosse dessus. Normalement, je crois avoir réglé le problème. On va tester ça tout de suite. C'est parti ! Et oui ! Ok, de ce côté là, est-ce que c'est bon ? Aussi, tout fonctionne comme prévu. Et bah direction l'end. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça farme tranquillement. Après environ 2 semaines et 4 jours d'AFK. Bon, j'abuse peut-être un peu. Normalement, oh oui, ça a tellement farmé. Ouais, je vais pas avoir besoin d'autant de poudre de béton. Oh non, j'ai totalement oublié d'éteindre la ferme. Je vais devoir me retaper 2000 blocs de trajet. Je fais genre, mais je suis plus à ça près. Wow, 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 ça lac tellement. On arrête toutes les machines. Farmer plein de poudre de béton dans des shulkers, c'est bien sympa. Mais on a fait que la moitié du travail. Je vous rappelle que cette poudre-là, on va devoir la transformer. Et c'est long, très long. A la main, on va jamais y arriver. Donc heureusement que dans mon usine, j'ai une petite ferme qui va pouvoir m'aider. Mais histoire d'aller encore plus vite, j'aimerais bien tester une dernière technique. Une technique secrète que je vous ai cachée depuis le début de la survie hardcore. Donc ça fait plus de 2 ans que je voulais pas annoncer. J'avoue, c'est de ma faute. J'avais oublié l'existence de cette méthode. J'ai rajouté des datapacks. C'est des mini-modes qui nous permettent d'avoir des fonctionnalités assez uniques. C'est ce qui me permet par exemple de rajouter les coordonnées au-dessus de mon inventaire. 99% des personnes qui l'ont pas bien regardé. D'ailleurs, en haut de la description, il y a un bouton s'abonner. N'hésitez pas, au cas où, on sait jamais, je propose. Bref, pour ceux qui ont bien lu la description, il y a un datapack en particulier qui nous intéresse. C'est la concrète et le chaudron. Je sais plus vraiment comment il s'appelle. Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à trouver un chaudron. Et je crois que j'en ai pas dans mon monde. Est-ce qu'il y a un chaudron par ici ? Non, pas dans ma base à villageois qui est à moitié détruite. Il y en aura peut-être un peu dans ma ville. D'ailleurs, faudrait qu'on l'agrandisse, notre ville. J'en ai marre de chercher, j'ai fait tout le tour de mon monde, j'en ai trouvé aucun. Ah si, je sais où il y en a un sur notre planète Mars. Si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, normalement, si on jette de la poudre de béton dans le chaudron, elle devrait se transformer automatiquement en béton. C'est l'heure de vérité. Ah bah allez, où ? Ah oui, regardez, ça a marché. Je transforme tout mon stack. Boum. Je me suis permis de rajouter ce datapack parce que c'est juste plus pratique. J'espère que vous me comprenez, j'ai pas envie de passer non plus 1000 ans à transformer du béton. Et puis de toute façon, vous m'avez jamais rien dit dans les commentaires alors que ça faisait deux ans que je l'avais. Le dernier bloc dont on va avoir besoin va être un petit peu différent des autres. Pour le récupérer, on va devoir aller dans le nether et ensuite passer par ici pour pouvoir récupérer, comme vous vous en doutez, de la pierre noire. Ou de la roche noire, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, non, c'est de la pierre noire. Aïe, bonjour vous. Dites bonjour avant de me frapper. Mais quelle politesse, dis donc. Bruit très très flippant celui-là. Euh, ouais, j'ai pas mal farmé. De loin, le bastion ressemble plus à grand chose. On devrait être bon pendant un petit moment avec tout ça. Allez, ghast dans le nether, c'est vraiment la pire des choses. Y'en a tellement qui spawnent. Allez, bye. On va pouvoir débuter la construction de notre tour. Mais trêve de blabla, on pose tout nos shulkers. Et je débute par faire les arêtes de notre gratte-ciel. Pour une première partie, c'est vraiment pas mal. La première partie de la tour faisait 22 blocs de haut. Là, on va viser un peu plus haut et on va essayer de faire 30 blocs. Voilà. Rien qu'à ce niveau-là, on va déjà dépasser la plupart de nos builds. On refait un contour. J'espère que maintenant, vous me comprenez quand j'essaye de dire que je veux faire une tour impressionnante. Oh my god. Malheureusement, sur le côté, elle me paraît un peu fine. Et puis, je me rends compte que j'ai mal fait la délimitation des arêtes. Elle est vraiment trop proche du bord. Vous savez quoi ? Je perds pas de temps. Je détruis cette arête pour la reconstruire ici. Et dorénavant, travailler les arêtes seulement sur la face avant de notre immeuble. Ça sera un petit peu plus facile de visualiser tout ça. Waouh ! Je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais vraiment, la tour est immense. D'ailleurs, il y a un petit problème. La tour est juste trop fine. Pour essayer de régler ce problème, je vais prendre la solution à l'envers. On va partir du haut pour construire la tour vers le bas. De cette manière, je suis sûr de réussir à faire une tour stylée. Non, cette taille-là est juste parfaite. Il ne me reste plus que l'autre moitié à construire entièrement. Ouais, c'est pas gagné. Heureusement qu'il me reste encore un peu de blocs. Oh, les bugs Minecraft. Qu'est-ce que c'est chiant. Finalement, le bâtiment est beaucoup plus large que prévu. Il risque même de dépasser par ici. Je suis donc passé de cette épaisseur du mur à cette épaisseur. J'ai augmenté d'un tiers la taille de notre tour. Heureusement, cette première étape est terminée et on va pouvoir passer à la suivante. Ouais, elle me donne un peu moins envie. Mais ça va être de placer tout le béton gris. Genre, vraiment tout le béton gris. Et de cette manière. Sur 150 blocs de haut. Ouais, ça va en faire des blocs de béton gris à poser. Je pense que j'en ai littéralement et sans exagérer pour au moins deux ou trois heures. Regardez cette quantité de blocs de béton. C'est seulement deux stacks. Avec tous les projets que j'ai fait récemment, je pense que j'aime bien souffrir. Pour essayer d'aller un peu plus vite dans le posage des blocs, je vais commencer aussi par les arêtes. Poser trois blocs par trois blocs. De cette manière, j'ai vraiment l'impression d'être super efficace. Pas mal l'avancée. On peut dire qu'on a fait environ 0,5% du build. D'ailleurs, la cobble ici, c'est moche. Je la remplace. Donc, je vais y mettre les bouchées doubles. Allez, 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 regardez-moi cette efficacité. Qu'est-ce que c'est satisfaisant quand j'arrive à bien poser les blocs ? Mais un peu moins quand je prends un max de dégâts. Et tout ça, ça fatigue le poignet. Je me rends compte petit à petit que ça risque d'être une vraie tour de méchant. Ça donne pas vraiment envie de rentrer à l'intérieur. Je me suis occupé des arêtes verticales. Maintenant, occupons-nous des arêtes horizontales. À l'abri de ces mobs. Alors, le fait qu'il y ait des mobs qui spawnent alors que tout est éclairé, ça, je comprends pas. Il y a vraiment un problème quelque part. En tout cas, pour l'intrimable, il ne faut pas que j'oublie quelque chose de très important. les fenêtres. Est-ce que des fenêtres de cette taille-là suffiraient ? J'ai l'impression... Comme c'est plutôt sympa, je vais continuer d'agrandir tout ça. Et voici ce que ça devrait donner. Allez, partons là-dessus. Bon, faudrait peut-être que j'éclaire la zone d'ombre. Heureusement pour ça, j'ai une magnifique ferme à grenouilles que j'ai construit dans le dernier épisode. C'est super simple d'y accéder, il suffit juste de suivre ses torches. Et là, voilà, notre ferme à grenouilles. Inventaire rempli. En posant ses blocs un peu partout, je ne devrais plus avoir de problème de spawn de meub. Bon, retournons à notre occupation, car nous, on a un immeuble à construire. Eh, il ne va pas se faire tout seul. Je crois que je viens de terminer la première section. Eh, oh, sympatoche. Regardez-moi cette entrée ultra badass. Et ce n'est pas encore fini, hein. Ce design d'entrée, je vais l'agrandir sur la face avant et je vais le recopier sur les côtés. Allez-vous là, envoyez-moi de la force, s'il vous plaît. Et les abonnés aussi, please. L'entrée comme ça est tellement plus classe. J'en ai même profité pour faire des petits rebords sur le côté. Et bien évidemment, j'ai oublié de retirer la cobble. Bref, première section terminée, on passe à la deuxième et la troisième. Et tout ça en time-lapse. Waouh, plus de deux heures et demie après le début du posage du béton, voici où on en est. Oh là 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 là, quelle classe ! Il me reste encore les deux derniers étages à faire, mais je m'en occuperai à la fin. Parce qu'actuellement, en termes d'isolation, je pense que ce n'est pas le bâtiment le plus éco-friendly. Ouais, la facture du chauffage va être assez élevée. En plus de ça, je n'ai pas terminé ce côté-là et ce côté-là. Le build ne devrait pas être très très compliqué. Aïe. Surtout que maintenant, je suis vraiment un pro du posage de bloc. Regardez-moi cette efficacité. Bien sûr, je rate un bloc sur deux. Je crois que je vais me taire et terminer les finitions du bâtiment. Hop ! Ça, c'est fait. Maintenant, réglons le problème de l'isolation. Et pour cela, on va avoir besoin de vitres. De beaucoup de vitres. La même quantité, voire plus encore que le nombre de blocs de béton qu'on a utilisé. Je ne sais pas combien il y a de fenêtres dans cette tour, mais je pense qu'il y en a au moins plus de 200. Je n'ai pas le nombre exact, mais on s'en fiche. Car de toute façon, on va en avoir besoin de tellement que pour ça, on ne va pas avoir besoin que d'une shulker, mais de vraiment toutes les shulkers disponibles. Pour les couleurs des vitres, je ne veux pas prendre trop de risques et je vais plutôt prendre celle en noir. Enfin, je dis ça, mais les poches d'encre, je n'en ai pas non plus énormément. Et pour le sable qu'on va devoir faire cuire, est-ce que j'en ai encore ? C'est un peu vide, là. Aïe. Encore heureux, je peux en farmer très facilement dans notre duplicateur. Je suis parti pour AFK quelques... Oula, 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 ça bug. On éteint tout. Là, au moins niveau sable, on devrait être bon. On peut rentrer à la maison et en profiter pour faire cuire le sable. C'est une étape que j'avais absolument pas prévue dans mon plan et qui va prendre sûrement énormément de temps. Car malheureusement, dans mon monde, j'ai aucun d'un tapas qui va pouvoir m'aider à faire cuire le sable plus rapidement. Jeter du sable dans l'eau, ça va pas fonctionner. Waouh, 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 il fait quoi, lui ? J'ai bouché toutes les entrées. Je vous ai pas encore dit, mais j'ai un pouvoir magique. Si je sneak, normalement, tous les blocs de verre vont instantanément terminer de cuire. La preuve ! Ta-da ! Oula, à part que les fours se soient éteints, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce verre normal, maintenant, on va devoir le transformer. Pour ça, je vais devoir, alors, tout d'abord, chercher des feux d'artifice, car j'en ai plus. Hop là ! Comme dit tout à l'heure, malheureusement, je n'ai pas de ferme à poulpe, mais j'ai peut-être trouvé une solution. Et comme d'habitude, elle se passe dans le nether. Et à cet endroit, nous avons notre ferme à guardian, qui, au passage, normalement, farme quelques éclats de... Non, il n'y en a pas, là, il n'y a pas d'encre de poulpe. J'ai par contre un peu la flemme d'en farmer à la main, donc je vais plutôt rester AFK à ma ferme à guardian. Oh, regardez-moi tout ça ! Je pense que là-dedans, il devrait y avoir quelques poulpes. Regardez, il y a un petit poulpe, là-bas. Oh, il ne fait pas long feu. Eux non plus. Aïe, 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 aïe. Allons voir le résultat de ce qu'on a pu farmer. Oh, non, je suis où, là ? Je spawn dans le mauvais portail. Le plus intéressant, c'est de voir si on a pu récupérer des choses intéressantes. Et là, je vois qu'il y a déjà 10 poches d'encre. Là, il y en a 27, 12, 18, 26. On peut dire que c'est une belle pêche. On se craft tout le verre noir. Oh, là, là, là. Sachant que n'oubliez pas que le verre, ensuite, on va le transformer en vitre. Ce qui va dédoubler le nombre de blocs qu'on possède. Deuxième chockeur rempli, je peux enfin commencer à poser les vitres. Qu'est-ce que ça fait du bien ? J'ai bien avancé, mais je suis encore loin d'avoir terminé. Il faut que j'arrive à trouver des blocs de terre pour pouvoir faire des échafaudages de fortune. Pour que je puisse ensuite pouvoir poser toutes les vitres nécessaires à la construction du bâtiment. Wouhou, je viens de finir la première façade. Enfin, plutôt la première section d'une seule des façades. Non, mais c'est mieux que rien. Il me reste encore énormément de taffes, certes, mais j'avance petit à petit. Et comme je suis motivé, je vais bien tryhard. Là, ça commence vraiment à faire très très longtemps. Mais c'est bien, là, je crois que je viens de terminer. Ah non, en fait, il nous manque encore une toute petite partie. Et je vais la faire en vitesse. Eh ben, je crois qu'on peut dire qu'on a terminé la partie extérieure de notre tour. C'est un très très beau bébé. Après, je rigole, mais nous, on a encore tout l'intérieur à construire. À chaque étage, il y aura une épreuve différente. Et une fois toutes les épreuves réussies, le re-élu aura le droit d'accéder à la salle des trésors. Ça sera juste là. Je vais avoir donc besoin d'énormément d'imagination pour... Aïe. Pour réussir à créer un maximum d'épreuves différentes. Et pour débuter, on va commencer avec un truc classique, mais très efficace. Un labyrinthe. Tous ces matériaux vont pouvoir nous servir à faire le rez-de-chaussée de notre immeuble. Ouais, le bois de boulot non écorcé, c'est vraiment très laid. Je suis d'accord avec vous. Je vais peut-être devoir aller en rechercher un petit peu. Ah, par contre, je crois que j'ai toujours pas réparé ma ferme à bois depuis la dernière fois. Qu'est-ce que c'est moche, d'ailleurs, les forêts de boulot ? Heureusement que je suis là pour les réduire à néant. Je crois qu'il ne reste plus grand-chose de la forêt. En tout cas, je l'ai bien vidé. Oh non, mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Du balai. Et toi aussi ? Non, mais avec tout ce que j'ai farmé, ça devrait aller plutôt vite. Aïe, il faut que je retourne encore chercher un tout petit peu de bois de boulot. Juste là, il y a une forêt un peu plus proche de ma base. Mais toujours aussi moche. Ça, ça ne bouge pas, évidemment. On est bon pour le rez-de-chaussée. Il va juste falloir tout écorcer. Faut pas que j'oublie de placer des grelampes aussi. Sinon, il y a des mobs qui vont spawner. Et ça, je n'en veux pas. On peut dire que le rez-de-chaussée est terminé. Wow, pourquoi il y a autant de zombies ? Ils ont l'air de kiffer leur vie, je vais les laisser tranquilles. Pour le premier étage, il faut bien penser que le rez-de-chaussée doit être super haut. Ouais, c'est un hall d'immeuble. Faut que ça soit super méga impressionnant. À partir de là, je vais pouvoir construire l'entièreté du plancher. Le bois de chêne noir, ça fait bois assez premium. C'est pour ça que je l'ai utilisé pour le premier étage. Et on va d'ailleurs sûrement l'utiliser pour tout le reste des étages de l'immeuble. Notre premier étage est bien sympa, mais je le trouve un peu vide. Ça sera l'endroit où je vais y construire notre première épreuve. Et comme vous l'avez vu dans ma main, on va pouvoir utiliser des bibliothèques. Ouais, ce bloc-là. Et on va tout simplement l'utiliser pour faire un labyrinthe géant. Premièrement, ma technique va être de poser des blocs de manière totalement aléatoire. Et j'en ai plus. Oups. La solution toute simple pour en avoir en grosse quantité va pas être d'aller d'en crafter, mais plutôt de récupérer quelques émeraudes, puis d'aller voir des villageois et échanger des émeraudes contre une bibliothèque. Pour la sortie du labyrinthe, je pense la faire ici. Ça va nous mener directement à la deuxième épreuve qui sera le... Hop, 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 avant de vous le dire là. Nous, on a une salle des bibliothèques à terminer. Oh non, j'ai déjà plus de blocs. Je vais devoir retourner en chercher quelques-uns. Je dois encore faire un petit peu de shopping. Eh ben non, apparemment, on me refuse. Non mais oh là, ça va pas. Finalement, on est bon. La première couche du labyrinthe est terminée. Je l'ai un peu plus complexifiée. On va pouvoir passer à la seconde couche. Et pendant que je suis en train de terminer cette épreuve, occupons-nous de deuxième étage qui est tout aussi important. À cet étage, je vais construire une nouvelle épreuve qui va nous demander beaucoup de béton noir. Pour cela, je vais devoir remplir une zone entière de béton. Ta-da ! Voilà, ouais. C'est vrai que j'ai un peu galéré à construire tout ça. What ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Vraiment, ils viennent d'où, les zombies ? Oh, encore un ? Mais bon, c'est une bonne chose de faite. Parce que maintenant, on va pouvoir construire des murs de trois blocs de haut. Cette zone-là, je vais l'éclairer un tout petit peu. Pour pouvoir ensuite faire un deuxième labyrinthe. Je vous passe les détails, mais voici le résultat. Alors, je ne sais plus vraiment où je suis. J'ai réussi à faire un labyrinthe tellement compliqué que de 1, je ne sais plus où est l'entrée. Et de 2, la sortie non plus. C'est peut-être pas... Non, ce n'est pas par là. Le problème, c'est que j'ai pas... Oui, la sortie ! Let's go ! Par contre, toi, je t'interdis de m'embêter. Je suis vraiment content d'avoir terminé cet étage, car on va pouvoir s'attaquer au suivant. Déjà, comme pour les précédentes sections, on va devoir y mettre un plancher. C'est bien sympa d'avoir une salle vide, mais maintenant, il faudrait la remplir. À cet étage-là, on va faire une épreuve de jump. Je vois qu'ici, il y a des barrières. On va aussi utiliser des chaînes. Je vais commencer par quelque chose d'extrêmement simple, qui va se durcir petit à petit pour arriver jusqu'en haut. Déjà, un jump de 4 blocs de distance, c'est assez compliqué à faire. Première difficulté, aïe. J'arrive déjà pas à battre mon propre jump, ça va pas du tout. C'est la preuve que je suis vraiment très très mauvais. Regardez-moi ça, c'est quasiment impossible. Pour la troisième difficulté, on va pas utiliser des blocs de laine bleue, mais plutôt des barrières en sapin. Je sais pas du tout si ce jump là est faisable. Oui, ok, ça va, c'est facile. J'avais pas prévu que des monstres spawnent par ici. C'est vrai que j'ai totalement oublié d'éclairer la zone. Là, on commence peut-être un petit peu à s'y perdre, mais on est très proche du but. Et pour continuer, on va augmenter la difficulté avec, par exemple, des chaînes. Les jumps dessus seront bien plus compliqués. Tout simplement car la hitbox est minuscule. Mais le jump, il est impossible. Déjà que je suis littéralement sur rien du tout. Allez, ah non, j'ai glissé. Non, mais je vais pouvoir construire une magnifique petite plateforme à cet endroit. Ah, je viens de voir que j'avais oublié de mettre des fenêtres ici. Nouvelle salle de terminée, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est de loin la salle la plus stylée. Et potentiellement l'épreuve la plus dure. Pour l'avant-dernière section de notre immeuble, on va y installer trois étages. Donc, trois épreuves. Mais avant ça, laissez-moi préparer le terrain en posant un grand plancher. Tous les blocs dont on a besoin se trouvent dans cette shulker. Mais il me manque un dernier item super important. Et il se situe dans mon ancienne base. C'est normalement, voilà, des sources de lave. On en aura besoin tout simplement pour notre épreuve. Qui sera, si vous l'avez bien compris, un quiz. Ou alors, je l'ai déjà dit il y a cinq minutes, je sais plus. Ah, ça m'énerve, je sais pas poser les blocs. À chaque fois, ça sera un quiz avec trois sorties. Dont une seule et la bonne réponse. Voici les trois chemins qui vont pouvoir nous emmener directement à la deuxième question. Et la première question sera, laissez-moi réfléchir. À quelle date a été créé ce monde ? Nous avons les trois dates écrites sur les panneaux. Puis maintenant, je vais piéger deux sorties. Et de un, et de deux. Si vous avez trouvé la réponse, donnez-la moi dans les commentaires. À l'étage supérieur, je vais faire exactement le même design. Construire une boîte de béton blanc avec trois issues. Ensuite, je vais y mettre une question. Une seule réponse parmi les trois sera la bonne. Je sais pas ce que vous pensez de ma question, mais je la trouve extrêmement compliquée. Comme c'est la dernière épreuve de notre gigantesque tour, j'ai envie que qu'importe la réponse, la personne puisse accéder en haut. Wow, 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 wow. Non, mais non, non, il a tout détruit. Mais qu'est-ce que fait un creeper ici ? J'ai totalement oublié d'éclairer la zone. Aïe, 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 aïe. En plus, il a détruit ma question. On va pouvoir enfin s'attaquer au toit de notre immeuble. C'est clairement la partie que j'attends le plus depuis le début de la vidéo. Pour ça, bam, on récupère les planches de chêne, puis on les pose sur tout cet étage. Eh, mais le plancher consomme un max de bois, en fait. Évidemment, on va pas faire une seule grande baie vitrée comme ça, ça serait vraiment moche. On va plutôt séparer ça en deux, puis en quatre, pour pouvoir ensuite mettre toutes les vitres. Le mur ici est de toute beauté. C'est à cet endroit que je vais y cacher mon stuff le plus précieux. Je vais aller récupérer quelques ressources ultra précieuses, comme par exemple des blocs d'or. Ici, j'ai un débris antique. Oh, là aussi, j'en ai plein. Je crois que je suis ruiné en diamant. Tant pis, on va pas pouvoir en poser tout de suite. Mais dorénavant, à chaque fois que je vais récupérer du diamant en plus, je vais le stocker dans notre salle sécurisée. Avant de commencer par poser les blocs précieux, je vais débuter par faire de la jolie décoration. Je passe à l'obsidienne pleureuse, qui est un bloc vraiment rare, puisqu'on peut pas le farmer. Ensuite, le bloc de redstone qui est un peu moins rare. Les blocs d'or, c'est super important, j'en place un peu partout. Mais j'en ai pas beaucoup non plus. Cette salle sera une pièce dans laquelle je vais pouvoir stocker toutes les ressources dont j'ai plus besoin. Donc, au fur et à mesure des épisodes, j'accumulerai un maximum de ressources ici. Pa, 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 c'est pas encore fini. Il me reste encore un dernier étage. Ça sera l'étage dans lequel je vais pouvoir installer ma chambre. Je vous avoue, ça a toujours été un rêve d'avoir un peu une vue comme celle-ci. En plus, regardez, quand on active les nuages, on est au-dessus. C'est beaucoup trop stylé. Mais cette salle, je vais pas la décorer maintenant. Je vais plutôt la décorer avec vous en live. Si vous voulez faire un petit tour, c'est avec grand plaisir. À notre tour, il lui manque encore l'antenne. J'avais tenté de faire une antenne par ici, mais c'était vraiment moche. Alors, je vous préviens, je me suis pas beaucoup amélioré. Eh, mais au pire, j'ai juste à copier un design sur Internet. Je crois qu'en 5 minutes, j'ai vraiment réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Je suis trop content de mon antenne. Mesdames et messieurs, je crois qu'on peut dire que nous avons terminé notre tour ultime. J'ai pu y construire des tonnes d'épreuves plus ou moins compliquées. Et comme le temps presse, nous n'aurons malheureusement pas le temps de terminer le rez-de-chaussée. On s'occupera de tout ça en live sur YouTube. Abonnez-vous pour le soutien. Cette vidéo m'a pris vraiment énormément de temps à faire. Vous n'imaginez pas à quel point c'était long de construire tout ça. Il y a plein de détails dont on s'occupera en live. Bref, à bientôt.